Comment rendre une femme accro ? Bonjour à vous, ici Stéphanie et j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, on va voir trois choses ensemble. Trois points essentiels pour rendre une femme amoureuse de vous. Pour rendre une femme complètement accro à vous. Parce que si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a une différence entre le fonctionnement féminin et le fonctionnement masculin. Il y a vraiment une grande différence et la plupart des femmes sont féminines principalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les femmes ont cette énergie féminine à l'intérieur d'elles. Et la plupart ont appris à devenir masculines. C'est-à-dire à se comporter de façon masculine. Mais elles sont, au fond d'elles, féminines. Donc ces trois règles s'appliquent absolument toutes les femmes. Absolument toutes. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans les commentaires ou la description de cette vidéo. Parce que je vous offre un quiz en ligne pour mesurer à quel point vous êtes prêts à faire la bonne rencontre. A rencontrer la bonne personne aujourd'hui. Et en fonction des réponses que vous apportez, je vous partage ensuite par mail mes meilleures stratégies amoureuses. Vous allez voir, vous allez être vraiment juste impressionnés par tout ce qu'il y a. Et vous allez vraiment en apprendre énormément sur vous. Donc, comment rendre une femme accro ? Le premier point essentiel, c'est ce que vous allez véhiculer à travers les différentes rencontres que vous allez faire avec les femmes. Et ce que vous allez véhiculer, je vous invite à véhiculer vous-même. C'est-à-dire à rester vous-même pour que l'essence même du message que vous véhiculez, ce soit vous. Et pas quelque chose de déformé. C'est-à-dire, le plus vous êtes honnête, et le plus vous êtes vulnérable, c'est-à-dire que vous osez dire quand vous n'avez pas réussi quelque chose, quand vous ne savez pas. Le plus vous osez parler de vous, pas que des réussites, mais parfois des échecs. Et le plus la femme en face de vous va se dire, ah, intéressant, je me sens bien avec cette personne. Pourquoi en face de vous, ça va réagir comme ça ? Parce que le problème, c'est que si vous arrivez avec une moitié de qui vous êtes, la moitié forte, c'est-à-dire la moitié, moi je ne fais jamais d'erreur, tu sais, tu sais, moi j'ai que des réussites dans la vie, j'ai plein d'argent, j'ai une grosse voiture, allez hop. La femme en face, ça va faire quoi ? Soit elle est complètement dans cette énergie, et c'est une personne superficielle, et dans ce cas, si vous voulez attirer une personne complètement superficielle, pourquoi pas, c'est ok. Si vous ne voulez pas attirer une personne superficielle, vous allez devoir être entier. C'est-à-dire, vous arrivez avec cette partie-là de vous-même, et vous arrivez avec l'autre partie. Eh bien, il y a des choses que vous n'avez pas réussies dans la vie, certainement, il y a des choses que vous ne savez pas dans la vie, et c'est complètement ok. C'est complètement ok. La femme en face de vous, ça va lui donner l'autorisation d'être elle-même. Ça va lui donner l'autorisation en face de vous, face à vous, avec vous, de pouvoir être elle-même. Donc, d'abaisser ses barrières, d'abaisser l'espèce de protection que toute femme met lorsqu'elle arrive face à quelqu'un de nouveau, un homme. Et une fois que vous, vous arrivez totalement comme vous êtes, sans chercher à vous cacher aux yeux de cette femme-là, elle, elle va se dire « Ah, ok, puisqu'il ose être lui-même, alors moi aussi je peux être moi-même, ok, je laisse tomber la barrière. » C'est parti. Maintenant, on peut vraiment jouer. Le deuxième point tourne autour de la sécurité. Alors, je ne rappellerai jamais assez à quel point les femmes ont besoin de sécurité. Évidemment, de la sécurité émotionnelle. La base de tout, c'est la sécurité émotionnelle. Et ça passe par de la sécurité physique, c'est-à-dire le fait de la mettre en sécurité physiquement, va la faire se sentir en sécurité émotionnelle. Toutes les femmes recherchent de la sécurité émotionnelle avant tout. Et ça passe par énormément de choses. Et je vais vous donner des exemples. Ne lui donnez pas rendez-vous, par exemple, dans un endroit mal éclairé et sombre. N'allez pas prendre un verre dans un recoin un peu bizarre. Vous pouvez lui tenir les portes. Cherchez pas à passer dans des endroits en premier, sans même prendre conscience qu'en fait, il y a des endroits où vous ne pouvez pas passer à deux et vous n'avez même pas anticipé le truc. C'est à vous d'anticiper. Pourquoi ? Parce que vous voulez chercher à lui démontrer que votre attention est portée sur elle. Pourquoi ça ? C'est pas un truc d'égoïste. C'est pas un truc à la con chez les femmes. Putain, on a juste à être bien avec nous-mêmes. Et puis si nous, les femmes, on était bien avec nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de ça. Non. Non, ça ne marche pas. J'anticipe déjà les commentaires qui pourraient y avoir en dessous de cette vidéo. Non. Pourquoi ? Parce que le fait de nous démontrer que votre attention est portée sur nous et uniquement sur nous, vous êtes juste en train de nous démontrer que potentiellement, vous êtes un partenaire avec qui ça peut matcher sur le futur. Pourquoi vous êtes en train de nous démontrer ça ? Parce que si vous n'êtes pas capable de garder l'attention sur nous, ça veut dire que d'ici trois mois, d'ici trois ans, ou d'ici dix ans, il va y avoir une femme plus jolie que nous qui va passer, puis vous, vous allez faire... Nous, on va être en face de vous, et puis vous, vous allez faire... Comme ça. Et vous allez suivre l'autre femme. C'est ça, en fait. C'est ce signal-là, c'est cette information-là que vous nous transmettez quand vous êtes capable de mettre toute votre attention sur nous, d'anticiper les choses, de faire attention à nous, de nous dire certaines choses, certains compliments, d'être focalisé sur nous, de ne pas avoir le regard constamment à droite, à gauche, d'être focalisé sur nous, de nous tenir la porte, ce genre de choses. Si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à envoyer le message inconscient, parce que, je vous rassure, la plupart des femmes n'arrivent pas à avoir conscience de ça, mais ça s'inscrit dans leur inconscient, et elles le traduisent par « Ah, c'est quelqu'un de bien, c'est un mec bien, j'aimerais bien le revoir », ou « Je ne sais pas, il y a un truc qui cloche, je ne le sens pas bien, je ne sais pas si j'ai envie de le revoir ». Ça, c'est ce qui fait la grande différence, et c'est ce dont a conscience la femme. Mais au niveau de l'inconscience, ce qu'elle va enregistrer, c'est « Ok, il est capable de garder son attention sur moi », ce qui veut dire que sur le long terme, il est capable de rester. Avec moi, tout simplement. Et ensuite, la troisième chose, qui est une grande clé, extrêmement importante, que je vais rappeler aujourd'hui, parce qu'il y a tellement peu d'hommes qui savent ça, et il y en a tellement peu qui comprennent cette chose-là. Vous devez être force de proposition. Pourquoi ? Parce que nous, les femmes, on va venir vous tester encore et encore, surtout au tout début. Alors, au passage, nous, les femmes, on vous teste tout le temps, 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 et c'est des tests dont on n'a même pas conscience. Au passage, moi, même avec moi, je suis coach en relation amoureuse, bordel, je fais encore des tests dont je n'ai pas conscience. Encore. Encore. Mais les femmes, nous, on va venir vous tester énormément au début. Donc, on va venir faire les mortes. On ne va pas vous répondre. On ne va pas répondre tout de suite. On va attendre un petit peu. On va laisser passer le temps avant de vous répondre. Voir même, on va vous dire non. Non, je n'ai pas envie de te voir. Non, pas ce jour-là. Mais sans vous proposer d'autres dates derrière. Pourquoi ? Parce qu'on va venir vous tester. On va venir tester votre force de proposition. On va venir tester à quel point vous avez décidé que c'était nous, ou à quel point vous vous en foutez. Et à quel point ça peut être une autre femme, en fait. La première qui... En fait, tu sais quoi ? C'est la première qui dit oui. La première qui dit oui, c'est OK. Vous savez quoi ? Une femme ne va jamais s'engager dans une relation. Une relation moyen-longue durée avec un homme qui est capable de se dire OK, je prends la première qui dit oui. Et c'est pour ça qu'on va venir vous tester. OK. Est-ce qu'au tout début de la relation, il a assez de force de proposition ? Est-ce qu'il veut vraiment que ce soit moi ? Est-ce qu'il m'a vraiment choisi ? Je vais le tester. Je ne vais pas lui répondre. Je vais annuler le premier rendez-vous. Je ne vais pas me pointer au premier rendez-vous. Je ne vais même pas lui dire. Vous allez avoir un certain nombre d'épreuves comme ça à passer. Le plus, vous démontrez que vous êtes toujours là et que vous vous en foutez. Vous savez quoi ? Elle a annulé. Vous vous en foutez. Ce n'est pas grave. Vous envoyez un message 24 heures, 48 heures après en disant OK, écoute, tu as annulé. Dans ce cas, je te propose... Même pas t'annulé. Je te propose tel resto à tel moment ou la semaine prochaine. Simplement, vous en foutez de tous ces tests. Le plus, vous vous en foutez de ces tests. Le plus, vous continuez à être force de proposition. Le plus, vous restez ce chêne ancré, indéracinable, qui ne plie pas sous la tempête émotionnelle féminine. Le plus, vous restez ce chêne droit. Et le plus, la femme en face de vous va se dire « Oh ! Mais cet homme, il est merveilleux ! » Cet homme est incroyable. Et elle va aller dire à ses copines en plus « J'ai rencontré quelqu'un, il est génial. » C'est incroyable, génial. Elle ne va pas avoir conscience de pourquoi il est génial. Elle ne va pas avoir conscience de pourquoi elle vous trouve génial. Mais elle va vous trouver génial parce qu'en fait, vous venez valider les différents points. Vous êtes toujours force de proposition. Vous êtes toujours focus sur elle. Et vous êtes complètement honnête et complètement sincère. J'espère vous avoir grandement aidé pour aller bien plus loin sur le sujet et puis enfin attirer la bonne personne dans votre vie. Je vous invite à rejoindre le programme « Attirer le bon partenaire » parce que véritablement, ce programme va vraiment changer votre vie. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501